Bonsoir à tous, aujourd'hui, le Fouat Yosef Chaim Ben Emma Simcha, Moshé Riffael Ben Gittel, Avraham Ben Hanachava, et Zahra Bat Mazal Tov Shish Portish, Betocht-Shah Cholay Yisrael, Si vous souhaitez vous aussi devez-vous le prochain étude de 2 Mishnah, contre 5 minutes éternels, nous étudions Baba Metziah Periktet Mishnah Gimel Ha Mekabal Sadem Echavero Vehovira Shamin Ota Kama Rehoya La'asot On continue avec l'agriculteur qui reçoit le bail d'un champ, et cette fois-ci on va parler d'un bail à rente, où il va falloir, où il faut donner des pourcentages, on expliquera pourquoi on ne parle que de ce cas-là. On commence tout de suite à traduire d'abord la Mishnah, A Mekabal Sadem Echavero, donc celui qui prend le bail d'un champ, de son ami, donc il y a l'agriculteur et le propriétaire, Vehovira, et il a laissé le champ en friche. Ça vient de Sadebourg, Sadebourg c'est un champ en friche qui n'est pas cultivé, et donc c'est ce qu'il a fait. Lui, il avait comme devise, le travail c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver, il s'est dit, on ne fait rien du tout cette année, on la laisse pousser telle qu'elle, et évidemment, il est arrivé à la fin de l'année, et il y avait trois carottes dans tout le champ, et donc il devait donner le tiers, il est parti amener une carotte au propriétaire, et le propriétaire lui dit, mais tu t'es moqué de moi, tu devais m'amener, j'espérais que tu allais me ramener au moins une petite tonne de carottes, et donc, est-ce qu'il doit le dédommager ou non, sur son, d'accord, sur son chômage, sur le fait qu'il n'a pas travaillé le champ. La Mishnah nous enseigne, il va falloir estimer, évaluer, combien un champ semblable, avec son exposition, selon l'année, la qualité de la fertilité de la terre, et tout ça, combien un champ semblable était censé produire optimalement, et il devra le dédommager, et lui donner cela. Pourquoi ? La Mishnah nous donne la raison. Che car kotev lo, car il lui écrit ainsi, c'est-à-dire dans le contrat dans lequel il a acquis le bail, il lui a écrit là-bas, im ovir velo haavid, il lui a explicité comme ça la clause, im ovir velo haavid, donc ovir c'est le même mot, bourre, ça déboure, im ovir, si je laisse le champ en friche, velo haavid, que je ne le travaille pas, achalem bemeitava, je devrais payer comme si qu'il avait donné des fruits optimalement, au milieu de sa forme. D'accord ? Donc, la Mishnah en apparence, elle est simple, et qu'étant d'ailleurs qu'elle est courte, alors ça va être l'occasion un petit peu d'approfondir, d'expliquer quelques petites notions importantes. Donc, le principe, il est là. Tout d'abord, j'ai posé au début que cette Mishnah ne parle que de celui qui reçoit un bail à rente, donc qui doit donner un pourcentage de fruits à l'année, mais pas de celui qui prend un bail à prix fixe. Pourquoi ? La Lacha sera la même, mais la motivation de la Lacha ne sera pas la même. Alors, sur ça, on va tout de suite expliquer. Regardez, question essentielle, qu'est-ce qui engage l'agriculteur, fainéant, de... qu'est-ce qu'il engage de dédommager le propriétaire ? Est-ce que c'est un devoir selon la loi stricte, ou c'est pour une autre raison ? Si vous lisez bien votre Mishnah, vous verrez qu'il y a écrit qu'il n'y a pas de devoir selon... qu'il n'y a pas d'engagement selon la Lacha... Il n'y a pas de devoir de dédommager selon la Lacha stricte, mais plutôt parce qu'il s'est engagé. Cheikh Kartevlo, car il lui écrit ainsi dans le contrat. C'est-à-dire, si on n'avait pas écrit le contrat, en théorie en tout cas, dans un endroit où on n'écrit pas du tout de contrat, alors je ne devrais plus le dédommager. Et ça, je ne devrais pas le dédommager, c'est uniquement lorsque l'agriculteur reçoit le champ en rente. Donc, il doit donner un pourcentage. Je dis que j'allais te donner 33% des fruits. J'ai fait zéro fruit ou trois carottes, je te donne une carotte. Tandis que si je me suis engagé à payer un bail à prix fixe, je t'ai dit, quoi qu'il arrive, à la fin de l'année, je t'amène pour 10 000 shekels de carottes, alors là, si je n'ai pas travaillé, ce n'est pas ton problème, à toi le propriétaire. Quoi qu'il arrive, je devrais te verser ces 10 000 shekels. Et ça, ce sera selon la halakha stricte. C'est-à-dire, finalement, il s'avère que la halakha sera la même si c'est un haris ou un kablan, si c'est un haris ou un choker. Choker, on avait dit c'est à prix fixe, tandis que haris, c'est à pourcentage. La halakha sera la même, il devra toujours le dédommager, lui donner ce qui lui revient. Sauf que, lorsque c'est un haris ou un kablan, donc c'est la même chose, qu'il doit payer selon le pourcentage, son devoir, son engagement, son devoir de dédommager, c'est parce qu'il est engagé, parce qu'il a écrit ainsi dans le JTAR, dans le contrat. D'accord ? Ça, c'était la première précision. Donc, il s'avère maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans la notion, il s'avère que ce qui engage l'agriculteur de dédommager le propriétaire, donc, lorsqu'il doit lui donner selon des pourcentages, ce n'est que parce qu'il s'est engagé. Sur ça, TOSOT précise, et ça rapporte ici dans le TOSOTium Tov, que même si concrètement, entre nous, lorsqu'on a écrit le contrat, on a omis d'écrire cette phrase, malgré tout, on a une règle qui va nous dire « Aharayut taoutsofer » lorsqu'on oublie de préciser, c'est-à-dire, lorsque dans la région, dans le pays, on a l'usage de toujours écrire un contrat de la sorte, en écrivant cette fameuse phrase « Imovir veloa avid ashalem bemeitaba » et que cette fois-ci, dans notre contrat, on a oublié, on a sauté la ligne. Ce n'est pas qu'on a écrit le contraire, mais on a juste oublié, on a omis de préciser cette clause, alors on a une règle que « Aharayut taoutsofer » nous sommes quand même engagés par un contrat classique parce qu'on va dire que finalement, quand on s'est engagés, c'est sûr qu'on avait l'intention de le faire et que c'est uniquement le scribe qui a oublié de rajouter cette phrase quand il a écrit le shtar, mais finalement, ça ne nous engage en rien, ça nous désengage en rien plutôt et on est engagés comme c'est l'usage d'écrire. Ça, c'est une précision donc très importante. Autre précision, c'est-à-dire que finalement, ce qui m'engage de dédommager, c'est uniquement parce que je me suis engagé. D'accord ? Donc, en l'occurrence, si on précise que je me désengage, je ne devrais pas payer, bien sûr. Et une précision très importante, ça va nous rapporter, cette fois-ci, à une notion qu'on a étudié « Eiseo Nesher », le 5e Pérec, le fameux Pérec compliqué de Baba Metsiya, des lois du Ribit. Là-bas, on avait appris la notion de « Asmarta Lokania ». Si on écrit des choses insensées, je te promets que si je ne travaille pas le jetant, je te donnerai 5 milliards de dollars. Donc, on écrit n'importe quoi, même si ce n'est pas autant que ça, même si on écrit un prix qui n'a aucun rapport avec la réalité. Alors, on a comme réel que que j'ai écrit cette phrase uniquement pour te calmer un petit peu, mais elle m'a engagé en réalité en rien, c'est ce qu'on appelle la notion de « Asmarta Lokania ». Des choses, des engagements qu'on écrit uniquement pour que l'autre soit sommaire sur nous pour le réconforter, mais Lokania, ça ne nous engage pas. Donc, de ce fait, la commande la précise, c'est dans le Roche en réalité, et dans le Roche, où finalement, si je lui dis, si je ne travaille pas ton champ, je devrais te payer 100 000 shekels. Alors, dans ce cas-là, je ne suis pas engagé à payer des 100 000 shekels, mais uniquement à évaluer, comme la Mishnah nous dit, à évaluer combien le champ était censé produire et combien, donc, j'aurais dû te donner le tiers, et je te donnerais uniquement ce dédommagement. On a fini maintenant la Mishnah, et on fait à présent le Barthé Nora. « Amekka Bel Sadeh », c'est quoi celui qui reçoit un champ, donc qui reçoit un bail ? Alors là, le Barthé Nora nous dit « L'Emertha L'Ishlish Ol Raviyah » pour, la moitié au propriétaire, ou le tiers, ou même le quart, en tout cas, c'est un bail à rente. « Hovira » C'est quoi, « Hovira » ? C'est qu'elle est laissée en friche. « Shelo Kharajba » Il ne l'a même pas labouré. « Velozara » Il ne l'a pas cultivé. « Im ovir » Donc, on avait ensuite vu qu'il doit le dédommager, parce qu'il écrit ainsi dans le contrat, il lui dit « Im ovir » C'est-à-dire, ça veut dire quoi, « Im ovir » ? « Sena bourra » Je veux faire ce champ en bourre, en friche. Oui ? D'ailleurs, quand on dit « Ein bourre » c'est la même notion, c'est quelqu'un qui ne se travaille pas, qui se laisse aller à son instinct, c'est un bourre. Il se laisse aller en friche, c'est la même notion. « Velozara » Donc, en tout cas, il écrit dans le champ « Im ovir » et « Sena bourra » Donc, je la laisse en friche. « Velozara » et je ne vais pas la travailler. « Velozara » Regardez-là, comment ça va fort. cet ajout nous apprend que qu'est-ce qui se passe si par exemple, il l'a cultivé mais ensuite, il a négligé de faire un travail essentiel et à cause de ça, la récolte, elle a pris un sale coup. Ouais. Mais là, il a eu la flemme de mettre des engrais cette année. Ou bien, il a eu la flemme de mettre des insecticides, par exemple, alors que c'est l'usage de mettre des insecticides. Donc, il a travaillé, mais cette fois-ci, il n'a pas rempli la deuxième clause de dire « vélo à avide ». Je viens de le déduire à l'instant, je ne l'ai pas vu écrire, mais c'est sûr que c'est ce qu'il y a écrit. D'accord ? Vélo à avide, vélo et sébapéoulaouyala, je dois faire tout ce qu'il lui doit. Donc, si finalement, je n'ai pas mis d'insecticides alors que c'est l'usage de toujours mettre des insecticides et qu'à cause de ça, il y a maintenant une production, tu réussis à prouver qu'il y a eu 20% de production en moins, et bien dans ce cas-là, je devrais te donner le tiers de 20% que ça aurait dû produire, achalembe meitava, je devrais payer au mieux de sa forme, si on avait labouré et cultivé comme il se doit. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol tov selah !